... Face à la délégation de Mamadou Silaï à la presse ce dimanche 25 juillet, l'honorable Ousmane Gamou al-Dialo, par ailleurs directeur de la communication de l'UFDG, s'est voulu tranchant, quant à son engagement politique. Pour lui, il n'est pas question que le séjour passé en prison puisse altérer ses convictions politiques à se battre pour la démocratie et l'état de droit. Point. C'est difficile ce que nous sommes en train de traverser. Ce qui est clair, c'est que moi je ne sors pas de cette prison avec une altération de mes convictions que la Guinée doit promouvoir la démocratie et l'état de droit, pour que le développement puisse être là et qu'il soit partagé avec le plus grand nombre de citoyens, sinon la totalité de nos concitoyens. Cette conviction-là, je la garde, la prison n'a fait que la renforcer. Votre démarche nous va droit aux sœurs. Indépendamment des considérations politiques, lorsque nous avons été dans cette situation, nous n'avons pas senti les divergences d'idées que nous avions, nous avons senti des frères, des collaborateurs, des collègues s'impliquer pour que ce jour puisse arriver, s'est-il réjoui, en s'adressant au président de l'UDG et à tous les autres acteurs présents à son domicile ce dimanche. Par ailleurs, l'ancien député uninominale de Gamwell a affirmé avoir besoin, encore, des efforts de tous et de chacun, pour que la semi-liberté qui leur est accordée, puisse devenir une liberté totale. Personnellement, je n'ai pas encore la mobilité totale, s'adressant à la délégation de Mamadou Silla, le directeur de la communication de l'UFDG a affirmé que la Guinée devrait tourner la page de détenue politique. Lui personnellement, a-t-il soutenu, il lui est encore difficile de se déplacer à volonté, depuis sa sortie de prison, à cause de son état de santé encore fragile. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier tous les partis politiques qui, sans aucune distinction, nous ont soutenu durant cette parenthèse de privation de liberté. Nous avions la possibilité d'écouter la radio, regarder la télé de temps en temps et lire les journaux. « Aucune voix d'un parti politique guinéen, ne nous a manqué. Chacun en fonction de sa classe et de ses moyens, s'est exprimé pour demander notre liberté ou tout au moins un aménagement comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Si vous vous, Mamadou Silla, déplacez pour venir nous voir, la logique aurait voulu que ce soit nous qui nous déplacions, mais la situation est encore un peu difficile. Personnellement, je n'ai pas encore la mobilité totale, je dois faire beaucoup d'efforts pour me déplacer. « Votre déplacement vaut donc tout son pesant d'or, à travers vous, nous remercions tous les autres partis et hommes politiques. La Guinée devrait tourner les pages de prisonniers politiques. Cela va dans le sens du renforcement de la démocratie et de l'état de droit, a-t-il lancé. » L'honorable Ousmane Ghanou al-Dialo a invité le président de l'UDG, d'être leur porte-parole pour remercier tous les autres partis politiques et acteurs de la vie sociale guinéenne, pour tous les efforts qu'ils ont consentis en faveur de leur libération. Sous-titrage Société Radio-Canada